Qui êtes-vous Luc Benoît ? Alors Luc Benoît Brouard, je suis maître verrier, ou plus simplement peintre verrier, le métier étant de créer, de restaurer des vitraux. Je suis né à Ronchin, j'ai 49 ans, j'ai 50 ans dans un mois. J'ai grandi, j'ai eu cette chance inouïe je pense d'avoir une famille qui s'est établie à Ronchin en 56, lorsque mon père a créé son atelier. Il n'a pas été maître verrier, il créait des vitraux pour l'ensemble des maîtres verriers lillois. Et un jour il a installé son atelier, il a choisi Ronchin qui était cette belle dimension de la déo de l'île. Avec toute cette histoire, cette histoire de Ronchin, cette montée vers les pays du Pével. Et ces lumières exceptionnelles qui me guident et qui chaque jour m'émerveillent dans ce lever du jour. Donc vous êtes la fête à Ronchin et pourquoi que pensez-vous de Ronchin ? Ah Ronchin, c'est une belle histoire, c'est une belle histoire d'amour où les trois éléments y sont. Sans entrer dans des symboles de terre, mais c'est l'âme à terre, la mère, la famille. Donc j'y suis né, j'ai grandi, j'y ai fait mes études. Mes études m'ont emmené aussi un peu aux quatre coins du monde, mais aussi tout simplement à Paris dans un premier temps. Mais j'ai très vite, j'ai toujours, comme j'ai encore maintenant, cette forte envie de revenir à Ronchin. Même quand je suis amené à beaucoup voyager, je suis le plaisir de retrouver ses racines. Ceux que mes parents ont créés et ceux que j'ai recréés avec ma famille, avec mes trois filles. Mon épouse ici à Ronchin, dans cette ferme, dans cette rue dans laquelle il y avait toute cette histoire de toutes ces fermes. Et je n'ai qu'une envie, c'est que mes filles continuent à trouver ce plaisir à habiter une ville où il y a ce bien-être. Enfin, que pensez-vous d'Alain Rabari et de son projet ? Je pense que c'est toute l'élégance de l'humanisme d'une ville dans laquelle j'ai été élevé, qui a bercé et qui me berce encore, dans laquelle je me suis investi, je continue à m'investir. Et autant en tant qu'artiste, qu'en tant que président d'association, mais aussi en tant que père, ce bien-être d'un homme qui sait donner le juste mot de cette dimension la plus sociale et humaine d'une ville.